Ce matin, d'abord, cette enquête de l'ONG Oxfam. Après la crise de 2008, tout le monde a crié, a dénoncé le règne de l'argent fou. Or, depuis la crise, le nombre de milliardaires dans le monde a doublé, il a même triplé en France. Et en 2018, les 26 plus riches d'entre eux ont autant d'argent que la moitié la plus pauvre de l'humanité. C'est suicidaire ? C'est un constat sans appel. C'est comme la lettre d'Edgar Poe. On l'a sous le nez, on ne la voit pas. On peut le répéter. C'est une étude systématique que fait Oxfam à l'occasion du Forum économique de Davos, qui réunit les plus grandes richesses de la planète. On se souvient des grands discours des uns et des autres, des différents gouvernements. Je me souviens notamment de Nicolas Sarkozy. Après la crise financière que vous évoquiez, il y avait presque de l'anticapitalisme dans la voie. On allait trucider la spéculation financière. Je me souviens qu'il allait même promis qu'il allait éradiquer les paradis fiscaux. Et puis on a ce constat-là, qui dépasse le seul bilan de Nicolas Sarkozy, bien entendu, puisqu'on a les mêmes politiques qui sont menées malheureusement globalement à l'échelle universelle. C'est 26 personnes. Et c'est aussi un clin d'œil pour le discours de François Hollande qui disait « Vous savez, la finance n'a pas de visage ». Et c'est tentant parce qu'on est tous tentés de croire ça, que le pouvoir est parti ailleurs. Ce ne sont plus les patrons à l'ancienne, ce sont des actionnaires, ce sont des retraités californiens. Personne ne sait exactement où ils sont. En réalité, là, on a 26 personnes en chair et en os. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Parce que nous, tout seuls dans notre coin, la France, en taxant ces gens pour essayer de récupérer un peu de cet argent, on va être tout seuls, on va être isolés. Donc qu'est-ce qu'on peut faire contre ces formes ? On pourrait commencer à le faire. On pourrait commencer à le faire, puisqu'il y a une autre étude sur les entreprises du CAC 40 qui donnerait quand même quelques options politiques. Puis c'est une question européenne, c'est une question mondiale, c'est une question internationale. Dans cette même étude, je crois qu'il est souligné le fait que les plus riches maquillent auprès de la collecte des impôts plus de 7 600 milliards de dollars. Quand vous mettez ça en parallèle avec les 800 millions de personnes qui ne mangent pas leur faim sur la planète, je me souviens qu'il y a un chiffre qui était sorti à l'époque, je crois qu'il faut de mémoire 260 milliards de dollars pour éradiquer la famine dans le monde. 260 milliards, c'est-à-dire que la simple somme que maquillent les plus riches auprès des différents fiscs nationaux et internationaux, ça permettrait d'éradiquer la famine probablement 30 fois. C'est ça dont on parle. Ce n'est pas simplement 26 personnes en chair en hausse, pour reprendre la formule de Marx quand il parlait du prolétariat. Cette fois-ci, on pourrait le dire, pour les plus riches, ils ont des noms, des prénoms, ils sont identifiables. Ils ont, elles et ils ont des visages, permettraient par exemple d'éradiquer la famine dans le monde. Donc là, ça prouve à quel point les choix anticapitalistes qu'on préconise, nous, on ne peut pas le faire qu'à l'échelle nationale, c'est aussi des choix qui se posent à l'échelle internationale. Pour reprendre une phrase de Jacqueline Mouraud, on a envie de dire, mais ils font quoi du pognon, ces 26 milliardaires ? Parce qu'en fait, on court, là, c'est ainsi, le grand débat, c'est vouloir taxer les GAFA, mais finalement, taxer les GAFA, c'est rien par rapport à ces 26 milliardaires. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, il faut taxer les GAFA. Les GAFA, ce serait 500 millions d'euros, si c'était taxé. Et puis, au-delà des collectes, je veux dire, au-delà des... Enfin, il y a une question morale aussi, c'est savoir si oui ou non. Et là, ça renvoie à la séquence sociale et politique qu'on est en train de vivre en France avec celle des Gilets jaunes. Le problème, ce n'est pas le ras-le-bol fiscal, c'est qu'est-ce qu'on fait de la fiscalité ? Est-ce que la fiscalité participe à être une arme de redistribution des richesses ? Ou est-ce qu'au contraire, ce qu'a l'air de souligner là aussi l'étude d'Oxfam, est-ce qu'en réalité, en proportion, les moins fortunés payent proportionnellement plus d'impôts que les plus riches ? Parce que c'est ça qui se passe. Pour le coup, c'est un point commun en France, en Europe et dans le monde, quasiment. Donc ça, ça ne tombe pas du ciel. Derrière ça, il y a des choix politiques qui sont nés. C'est-à-dire qu'en réalité, la répartition inégalitaire des richesses a été orchestrée par des choix politiques concrets qui dépassent d'ailleurs les seuls choix qui sont. Oui, mais qu'est-ce qu'il est possible de faire ? Parce que là, on voit bien qu'il y a l'échelle française, mais là, on est sur une échelle planétaire. C'est quoi la solution ? Déjà, à donner l'exemple, vous le citiez sur les entreprises du CAC 40 sur lesquelles on pourrait peser un minimum. Arrêtez de trembler devant elles, arrêtez de leur faire la danse du ventre, arrêtez de façon générale d'ailleurs de faire la danse du ventre à tous les patrons de la planète. Alors justement, ça nous amène à Versailles. Je parle des plus grands patrons en l'occurrence. Emmanuel Macron qui réunit donc 150 patrons françaises et étrangers à Versailles pour le sommet Choose France. Pas facile de les convaincre, ça va, pas facile de les convaincre de choisir la France en ce moment, en pleine crise des gilets jaunes. Ah, c'est les gilets jaunes, ils sont responsables de ça aussi. C'est le manque d'attractivité de la France. Je vous écoute. Ça donne une image compliquée de la France à l'étranger. Bien sûr. Quand on voit les chaînes américaines qui passent en bout, les images de violences, c'est souvent le bordel, qu'il y a souvent des manifestations, des grèves et des grèves générales. C'est comme ça. Moi, j'en ai vu dans les rues de Paris des touristes qui se mettent « Ah, la France, c'est comme ça aussi que ça se passe chez nous, mais pas que chez nous, d'ailleurs, parce qu'on ne va pas faire gaulois dans ce registre-là. C'est une question de résistance sociale, de mobilisation, mais qu'on ne nous fasse pas croire que c'est à cause de ces mobilisations sociales. Il y aurait un problème d'attractivité. Et d'ailleurs, toutes les études d'attractivité économique qui sont menées sur la France depuis 10 ans, vous pouvez les prendre les unes derrière les autres, elles disent à peu près tout est leur contraire. C'est qu'en réalité, la France est tout à fait attractive pour ceux qui ont envie d'investir. Et puis le problème, pour tous ceux qui se posent le problème de comment on pourrait attirer de nouveaux capitaux, avec, bien entendu, la petite musique qui va derrière, c'est-à-dire attirer de nouvelles industries pour créer encore plus d'emplois, je dirais déjà, faisant en sorte que les industries ne partent pas. Au moment où je vous parle, il y a le Made in France, paraît-il, de la litrie qui s'appelle Butex. Dans l'Allier, il y a 82 salariés qui, en ce moment, occupent leur usine, parce que l'usine est en train de fermer. Là aussi, ça passe par des choix politiques. Oui, mais justement, Olivier Besancenot, vous parliez du gouvernement qui fait la danse du ventre aux grandes entreprises. Là, aujourd'hui, avec Choose France, Emmanuel Macron va intégrer dans son discours, en tout cas, il va inciter les grands patrons à investir dans ce qu'on appelle aujourd'hui la France périphérique, la France des gilets jaunes. Donc il y a quand même une avancée, aujourd'hui. Non ? Vous n'y croyez pas ? Non, je n'y crois pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a un capitaliste normalement... C'est pas une question de croyance. Dany ? Non, c'est pas une question de croyance, c'est une question de fait. C'est que les capitalistes, un capitaliste normalement constitué, je vais vous dire quelque chose, quand on parle des hauts niveaux, il investit là où il a envie d'investir, avec la seule garantie qu'il aura un bon retour sur investissement. Dany ? Que Macron lui fasse ou pas la danse du ventre, ça ne rentrera pas en application. C'est une question de savoir si oui ou non il pourra toucher de l'argent public. Petite parenthèse, Ford, qui est en train de laisser 900 personnes sur le carreau à Bordeaux actuellement, là où travaille Philippe Poutou, a touché 50 millions d'euros du contribuable. C'est-à-dire, là aussi, l'argent de nos impôts. C'est à Blanquefort, hein ? À Blanquefort, absolument. Oui, moi, là, je ne suis pas d'accord avec Olivier. Si ça peut influencer maintenant, on verra. Moi, j'arrête de faire des procès d'intention. Est-ce qu'ils vont investir dans le périurbain ? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il va réussir ? Je n'en sais rien. S'ils le font, c'est bien. C'est vrai qu'un capitaliste investit là où il peut y avoir un retour, même si l'État investit, l'État doit investir quelque part où ça fonctionne pour que ça ne soit pas un trou financier. Donc, il ne fait pas la danse du ventre. Il faut arrêter. Il faut qu'il y ait des investissements. Je suis d'accord avec lui que le cas de Ford est un scandale. Est un scandale et qu'il faut taper s'il y a de l'argent public. On n'a pas le droit. Ils n'ont pas le droit de faire comme ça. Mais ça serait bien si Ford continuait à investir, par exemple, en Gironde. Ça serait bien. Donc, il faut s'attaquer. Mais on veut aussi que des capitalistes investissent parce que c'est bon aussi contre le chômage. Ça ne veut pas dire que les capitalistes sont gentils ou qu'ils sont méchants et qu'ils veulent faire des affaires. Mais si on ne compte que sur l'investissement d'État, on s'en sortira. On n'en est même plus là. C'est-à-dire que l'investissement public dont on parle, c'est-à-dire l'argent des impôts, est mis à contribution des plus grandes entreprises du privé dans une politique... Moi, je mets de côté l'aspect philosophique de ce qu'on pense, si c'est des bons ou des méchants. C'est que de toute façon, ça ne marche pas. Ça fait 20 ans, bon an, mal an, qu'on mène une politique qui consiste à dire que l'argent des impôts doit servir précisément à l'attractivité. Aujourd'hui, on a 150 milliards par an d'argent d'impôt qui sert à cette politique d'attractivité. Ça a explosé, on était à 20 ou 30 milliards il y a 15 ou 20 ans. On pourrait au moins se mettre d'accord sur le fait que ça ne marche pas. Il n'y a pas de ruissellement. Non, mais d'ailleurs, ils ne l'assument plus au gouvernement. Ce qui est marrant, parce que là aussi, c'est une vieille rengaine politique. Vous savez, la politique du ruissellement, avant, c'était le théorème de Schmitt, le chancelier allemand qui disait les profits d'aujourd'hui seront les investissements de demain et donc les emplois d'après-demain. En réalité, ça fait 40 ans que cette politique, elle a démontré dans les faits. Mais au-delà de ce qu'on pense, ce que ça représente, c'est que ça ne marche pas. Ce n'est pas tout à fait vrai. Là encore, il y a des endroits où ça ne marche pas, il y a des endroits où ça marche. Il y a eu des investissements. Il y a des pays comme l'Allemagne qui ont aidé des investissements où il y a eu vraiment des retombées et même une absorption du chômage avec une inégalité qui continue à exister. Je ne le nie pas. Pauvreté. Non, une pauvreté par rapport au salaire médian qui existe en Allemagne. Sur les pauvretés, il faut expliquer comment ça fonctionne. Je suis d'accord qu'il ne reste que d'un côté une égalité mais que d'un autre côté quand même, il y a une économie qui est plus capable et d'ailleurs de résilience. Dans les sondages, il y a 80% des Allemands qui disent que pour eux, ça va dans la bonne direction. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de pauvreté. Je dis simplement, aujourd'hui, il faut dans certains domaines qu'il y ait une aide à l'investissement pour pouvoir continuer. Qu'il y ait eu des erreurs, que les capitalistes, qu'il y a eu par exemple Ford et surtout l'industrie automobile en a profité d'un côté, je suis d'accord, il faut faire la part des choses. On se retrouve dans deux minutes ? Allez, restez avec nous, on revient tout de suite. Sous-titrage ST' 501